Hello donc c'est Lucie et me revoici pour une nouvelle vidéo Donc aujourd'hui, ça sera un peu une story time mais pas vraiment Je sais pas comment je vais l'intituler mais c'est un peu une story Un partage d'expérience Donc on va parler de mes premières prises de sang Voilà, pas mal d'entre vous m'ont demandé Comment se sont passées mes prises de sang Voilà, donc du coup j'ai décidé de vous le faire en vidéo Donc avant mon premier stage, c'est réalisé en EHPAD Et mon deuxième, bah voilà, en urologie Et bah du coup mes prises de sang, ça a été un petit peu laborieux Pas vraiment laborieux mais particulier Donc du coup j'avais jamais piqué Et je vais vous raconter un petit peu la première fois que j'ai piqué J'avais jamais vraiment piqué Et c'est vrai que quand on m'a proposé de faire la prise de sang J'ai dit oui directement J'ai sauté sur l'occasion Voilà, oui je veux piquer Donc du coup j'arrive, je prépare tout ce qu'il faut J'ai mes gants, j'ai le tout et tout Et c'est vrai qu'au moment de piquer, ça se voit Ça se voit vraiment qu'on est un peu stressé Et heureusement j'avais un patient gentil, bienveillant Je lui ai dit, je lui ai dit avant Je lui ai dit que c'est la première fois que je vais piquer monsieur Je lui ai dit directement Alors qu'au début dans ma tête Parce que bien sûr on se fait des films avant de piquer Je me suis dit avant de piquer Je vais pas dire que c'est la première fois Je vais rien dire, non j'ai tout dit J'ai dit que vous êtes la première personne que je vais piquer Ça vous dérange pas, je vais demander Il m'a dit non, non allez-y Donc du coup il m'a passé son bras Je mets tout ce qu'il faut, je mets un garot Il avait pas de... Des belles belles veines Mais bon, elle se sentait, elle se voyait Ça allait Donc au moment de mettre l'aiguille J'ai ce petit... Donc je vous assure, le patient devait être rassuré Mais bon, je pense pas qu'il était rassuré justement Et à un moment où je pique Et là... Rien du tout Il y a pas de retour Il y a pas de sang Je comprends rien Je regarde du coup l'infirmière qui m'encadre Et elle, elle me regarde Je continue et tout Donc là je comprends que je dois chercher un petit peu Donc là du coup je touche un petit peu le dessus Je sens encore la veine Donc je me dis on va trifouiller Impossible de retrouver cette veine Donc du coup là je regarde encore la virenière qui m'encadre Et là elle touche Elle me dit t'es un petit peu au dessus ou à côté Elle m'indique Elle m'a dit viens un petit peu à gauche et appuie un peu plus Et quand elle m'indique Je le fais Et bam Là il y a le petit retour de sang Et là tu te sens Tu te dis ouais Enfin Je l'ai fait Mais après c'est pas fini Donc du coup moi Je prends du temps Le temps de prendre les tubes De le remplir Bon à ce qui paraît c'est plus obligé de le faire Mais bon Je l'ai fait Par contre j'avais oublié de retirer le garrot aussi Et bon c'était la première Et ça s'est fait J'ai retiré le garrot Etc Il était vraiment gentil comme tout Du coup le patient il m'a dit non C'était très bien Alors que vu sa tête Je sais qu'il avait eu mal Quand je cherchais un petit peu J'ai réussi Donc là on arrive au moment de la deuxième Prise de sang Du coup c'était un homme Il avait des veines Mais Magnifique Magnifique Déjà Je vous avoue que je l'ai repéré On était vers l'accueil Et du coup Je le vois passer Il sortait de chir du coup Enfin il sortait du bloc Donc je le vois passer Et je regarde ses bras Je m'hésite Lui Lui Il a des veines qui me Je peux piquer Donc déjà je le vois Je regarde un peu le dossier Je vois qu'il y a une prise de sang Parce que du coup Quand il sort du bloc Pendant les prochaines 24h Du coup il faut regarder Il faut regarder la fiche de bloc Pour savoir ce qu'on va lui faire Donc là je vois qu'il y a une prise de sang Et je vois qu'il est de mon côté Donc on peut le faire Donc du coup je me prononce Je demande à l'infirmière Qui m'encadre Est-ce que je peux le piquer Et elle me dit oui Et lui par contre Ah ses veines Elles étaient gonflées Quand j'ai mis le garrot Je l'ai vu direct J'ai piqué dedans Le reflux Tac C'était juste magique Magnifique Là je me sentais mais Je me sentais bien Je me suis dit Ok Lucie tu sais piquer Donc ça va J'étais contente On était bien On était content Troisième prise de sang Je l'ai raté Franchement je l'ai raté Les veines étaient visibles Mais en fait Je l'ai complètement raté Je l'ai voyée Un coup je sentais Un coup je ne sentais plus Après je me suis dit Bon j'écoute Je la ressens Quand je pique Je touche au dessus Je ne la sens plus J'étais dans un état Je me suis dit non Là je regarde la patiente Je regarde Et je n'étais pas avec La même infirmière Et c'est vrai que l'infirmière Avec qui j'étais Pour la troisième prise de sang J'étais beaucoup moins à l'aise Avec elle Qu'avec la première infirmière Qui m'avait encadrée Qui m'a accueillie Du coup dans le service Donc du coup J'ai demandé à l'infirmière Qui m'ont encadrée De prendre le relais Elle avait piqué sur la main Ça c'était Ça a été rapide Donc quand l'infirmière M'a redemandé Tu veux piquer le deuxième patient J'ai dit non Et je n'aurais jamais dû dire non Parce qu'en plus Elle me l'a dit Je te propose de piquer Il faut sauter sur la question Ce que je comprends Mais je ne me sentais pas Votre infirmière Je me sentais un peu plus à l'aise En fait Et là j'ai piqué Et maintenant J'en fais pratiquement Tous les jours Des prises de sang Et ça se passe bien Ça veut dire que Certains j'y arrive D'autres J'y arrive pas Mais du coup Je me Je me Je me mets pas de pression En fait Je me dis Je fais ce qu'il faut Je fais les Je respecte toutes les normes Ce qui est hygiène Etc Pour le moment Ça va Il y a des patients Que j'arrive pas Mais Pour le moment On va dire que Depuis que je suis beaucoup plus à l'aise Exemple Ventredi J'en ai piqué 4 Non 3 Et j'ai réussi les 3 Alors que jeudi J'ai fait une prise de sang Pour 2 personnes Et j'en ai réussi qu'une seule En fait Ça dépend Des fois ça va Des fois ça va pas Mais du coup J'essaye une J'essaye de retenter Une deuxième fois Et après 2 fois J'arrête Je passe la main Parce que voilà Rien que pour Pour le patient Je vais pas lui infliger Toutes mes petites piqûres Mais en tout cas J'aime bien Ça se passe bien C'est assez nouveau C'est attrayant J'espère m'améliorer Je pense que Je m'améliorerai Mais en tout cas Et que voilà J'appréhendais quand même Je vous cache pas Que j'appréhendais Mais voilà Pour le moment Ça se passe bien Ça me fait plaisir De piquer J'essaye de mettre De mettre Le patient A l'aise Après c'est vrai que Maintenant je commence aussi Quand je vois que les veines Je dirais que pour le moment Ça va Je réussis des fois Quelques fois je rate Mais je réussis plus que je rate Quand même Donc c'est bien Mais je m'améliorerai Et puis ça ira Voilà Donc pas mal d'entre vous M'ont demandé Comment se passaient Mes prises de sang M'ont demandé des conseils Etc Je peux pas vous donner Des conseils Mais j'ai décidé De vous faire une petite story time Pour vous raconter un peu Comment se passaient Mes premières prises de sang Voilà les filles Cette vidéo est terminée Je vous ai un petit peu Rapponté Mon début de stage Mon début Mais surtout qu'avec Les prises de sang Je vous ai fait une petite story J'espère que ça vous plaît En tout cas pas mal d'entre vous M'ont posé des questions En tout cas vous dites moi Comment ça s'est passé Vos premières prises de sang Si vous en avez raté Si vous en ratez aucune Si vous avez pas encore réussi Ou si vous n'avez pas encore piqué Tout simplement J'adore interagir avec vous Donc laissez moi des petits commentaires Je vous fais plein de bisous Et à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Ciao ciao